Yo salut tout le monde ici à Kouss, vidéo récap de tournois donc mardi 17 décembre j'ai participé à un tournoi intitulé fight for glory un tournoi organisé par anna et casse par neige zhang et mugiwawa donc je vous mettrai le lien de la rediffusion twitch dans la description pour ceux qui veulent aller voir le tournoi complet donc ce tournoi avait la particularité de réunir les huit joueurs ayant eu les meilleures performances en tournoi de cet alpha 0.4 dont je faisais partie format en bo5 ce qui veut donc dire qu'il fallait valider les trois armes de notre line up donc évidemment il n'y avait pas de ban en contrepartie de plus il n'y avait pas de loser bracket pour éviter que le tournoi dure un jour et demi donc toute élimination était définitive pour ma part j'ai ramené un yop flamboyant de kassaï un sac rieur pilo boulis ainsi qu'une d'une lame qui me tenait à coeur et que je voulais absolument qu'aller dans cette line up donc on va directement passer au match premier match donc quart de finale tant donné qu'on était huit participants c'est directement le quart de finale donc nous sommes contre gzoltan qui nous a sorti une darde cannes donc premier tour il va faire un écorcorus pelisse non seulement pour gagner de l'armure donc potentiellement ralentir notre agression mais également aussi parce qu'il va le conserver parce que je suis un yop je ne peux pas l'enlever en un tour donc au niveau de ma main j'ai trois sorts à deux de jauge feu malheureusement ils sont tout au fond de mon deck ce qui fait que le premier tour je suis déjà pas très bien donc je vais avancer comme je peux dans mon adversaire donc je prends cette case là comme ça si jamais mon adversaire va dans le coin j'ai toujours à disposition une charge même si je ne profite pas mon corps à corps donc ici il va s'avancer il va invoquer son martyricone très bien donc évidemment le martyricone n'a pas le focus parce qu'on sait très bien qu'un adversaire peut cycler très rapidement dessus donc voilà je vais partir sur mon adversaire avec une charge et d'ailleurs l'avantage du corrigé t1 fait que je vais avoir deux points d'action ce qui fait que même si mon adversaire me le vol comme ceci eh bien je pourrais jouer prochain tour mon sort à 7 points d'action donc voilà il me tape il me met de la pression il a tout à fait raison donc là je vais directement partir avec un fond de lame un temps que j'ai mes points d'action j'en profite et je vais me mettre vers le centre de la map pour enfermer mon adversaire j'ai pas envie que ce soit lui qui m'enferme dans le coin je veux que ce soit moi qui l'enferme dans le coin donc je vais rester comme ceci donc là j'espère que mon adversaire part sur la Lely ça m'arrangerait beaucoup bon évidemment mon adversaire ne va pas le faire une bonne lecture de jeu de sa part il faut me focus il peut gagner l'agression surtout que contrairement à moi lui il a le dur au mal sur lequel il peut cycler donc ici je vais clean la seule entité que j'ai au corps à corps c'est à dire le martyricone ensuite je vais profiter de l'inspiration qui de toute manière ne fait pas beaucoup de dégâts donc ici je ne fais futer que dix dégâts ça m'arrange comme ça prochain tour je pourrais ramener un deuxième compagnon donc ici mon adversaire perd son état pétrifié il va jouer le maître de l'agonie bien il va me taper il ya déjà son martyricone c'est normal on peut cycler dessus tous les deux tours très facilement donc ici moi je vais partir avec un corrigé donc je profite d'avoir deux entités autour de moi pour pouvoir utiliser un corrigé parce que je pense que mon adversaire va commencer à fuir après ici je vais partir sur le sort de Lely quitte à perdre un peu de value parce que finalement elle gagne pas beaucoup de placements juste pour ramener à ce tour là un compagnon supplémentaire afin en plus d'enlever un point d'action à mon adversaire pour le gêner un temps soit peu dans son plan de jeu donc ici mon adversaire prend ses 20 dégâts de début de tour il crame la réserve il a encore ses points d'action donc là il part sur ce sort du sang dans la bouche très bien donc il peut avoir très facilement grâce au passif de sa darde de canne et il va invoquer une dargon au corps à corps dargon qui a beaucoup de value dans un match up agro parce qu'elle permet à l'adversaire de ralentir l'agression donc ici en plus il invoque un argolio ce qui veut donc dire qu'il va être facile pour lui de sustain surtout qu'il va pouvoir cycler très facilement sur son dur au mal donc ici mon adversaire va pouvoir lentement remonter la pente parce qu'il a deux compagnons qui génèrent soit de l'armure soit des points de vie de plus il pourra cycler facilement sur son dur au mal là à ce tour là je peux pas profiter du corps à corps de maëlle et donc là sur le papier c'est vraiment très compliqué et donc à ce moment là je peux potentiellement on set up un établi pour revenir en force plus tard c'est une des forces de la cassage c'est à dire qu'on peut prendre un petit temps de recul mettre tous les compagnons hors de position pour revenir à la charge le tour d'après et donc ici je partir avec un potentiel d'état donc fulgur plus bon sur ma lélie pour profiter de son corps à corps donc ça fait quoi ça fait 17 plus 6 ça fait 23 plus 10 avec le bon 33 plus 30 avec les dégâts de lélie 63 plus mon corps à corps 100 mon adversaire à martyre et cônes sur le terrain ce qui fait pile poil 120 donc je vais directement partir là dessus voilà le bon j'ai attaqué au corps à corps voilà très bien j'ai attaqué avec la vie il reste 20 points de vie pile poil donc au moment où mon adversaire aurait pu commencer à stabiliser et renverser la partie et bien ici je le prends de court et je gagne cette partie deuxième adversaire nous sommes en demi-finale contre worthy et son taco donc ici j'ai sorti mon pilo bully ici je vais punir immédiatement son placement avec une frappe cyclone en l'avançant vers moi comme ça prochain tour si jamais je top deck ce qui n'est pas le cas le martyre et cônes je pourrais l'invoquer à son corps à corps au tour 2 ici je vais nous jouer l'accélérateur très bien suivi d'un rembobinage terre ce qui permet d'invoquer tour 2 un sarcophagus donc ici une sortie assez explosive d'après notre adversaire très bien donc il va falloir qu'on l'aie à l'agression surtout que là il s'est très bien placé donc ici je vais directement partir avec mon maître d'agonie pour taper le sarcophagus et voir ce que je pioche donc j'ai une chance sur deux et j'ai pioché le martyre et cônes donc ça m'arrange très bien ici je vais pouvoir contre attaquer avec mon propre martyre et cônes pour l'avantage de mon martyre et cônes et qu'il a 3 pm là où son sarcophagus n'en a que 2 donc si mon adversaire tape mon héros très bien en faisant le tour ensuite il va nous envoyer son sort de classe très bien donc sûrement l'accélérateur qui n'a pas encore joué voilà l'accélérateur très bien ensuite il va nous mettre l'état mouillé donc là on sent évidemment une horloge puis il va s'en aller comme ceci donc moi ça m'arrange plutôt parce qu'à ce tour là je peux mettre hors de position son sarcophagus donc évidemment à ce tour là je vais faire en sorte de vider ma réserve pour éviter qu'il ait trop de value sur la potentielle horloge qui devrait arriver voilà je vais me passer comme ceci puis je vais partir avec l'exécuteur en deuil je vais lui empêcher l'accès au coin parce que je pense que s'il est parti c'est qu'il voulait trouver l'accès au coin et je préfère lui laisser l'opportunité de me taper au corps à corps plutôt que de laisser avoir le coin alors ensuite il crame la réserve il va jouer la poussière temporelle très bien ça fait beaucoup de dégâts ça a une très bonne value c'était le martyre et cônes aussi bon après le martyre et cônes j'ai déjà cyclé dessus ça se cyclera très rapidement il va être agressif en jouant sa championne périmée au corps à corps donc ici je vais continuer à faire un maximum de dégâts avec un ça me fait plus mal qu'à toi ça me permet en plus d'aller chercher mon tech large plus tard si jamais donc le deck que joue actuellement donc c'est comme ma casse est une version agro anti fuite mais je vais revenir un peu plus tard donc là ça va être à mon adversaire il crame la réserve il joue l'horloge qui n'est pas très value parce qu'il ne me vole aucun point d'action donc j'ai bien fait attention à ne pas lui en laisser il va commencer à fuir il va me taper comme ceci avec son sarcophagus comme ceci avec son compagnon il me reste plus beaucoup de points de vie donc va-tu me proposer déjà il va se mettre l'accélérateur donc sûrement un compagnon qui va arriver donc ici on espère que ce n'est pas une écho et c'est un bug qui tombe et en plus très bien vu de sa part il le laisse au corps à corps très bien donc ici je prends beaucoup de dégâts donc là je vais chercher l'état d'astos là donc tout à l'heure j'ai dit que je parlerai d'anti fuite alors pourquoi donc c'est pour ça que j'ai tech le large parce que j'estime que la win condition chez moi c'est le martyricone faut absolument qu'il puisse cogner à tous les tours sinon je prends beaucoup de dégâts et je risque de mourir tout seul donc l'option de sustain n'est pas une option envisageable et donc l'option envisageable lorsqu'on build un deck ultra agro c'est de faire en sorte d'avoir des cartes qui permettent d'empêcher la fuite de notre adversaire pour pouvoir le finir tout simplement de la présence de frappe cyclone oracle offensé et large pour avoir un peu de placement et toujours favoriser l'agression constante de notre martyricone donc notre adversaire qui taunt un peu j'ai l'impression bon même si je pense que c'est du taunt gentil pour rigoler donc quand je joue à smash bros il y avait un combo très connu intitulé taunt to get bullied tu taunt tu te fais péter la gueule et vraisemblablement ce combo peut marcher sur Weaven on est en finale contre Ankyro donc ici je joue exactement le même deck que juste avant donc un T1 très intéressant qui me permet de creuser mon deck et de prendre position sur le terrain donc de m'approcher du milieu qui me permet prochain tour d'avoir accès à un martyricone si je top deck ce qui arrive donc évidemment j'ai augmenté ma chance de l'avoir en jouant de la pioche donc ici mon adversaire n'a pas de sinistrons en main ce qui veut donc dire qu'il va devoir faire un tour forcément plus faible donc il va juste nous faire une permutation pas très value car ne profite pas de son effet secondaire donc c'est à moi je vais avancer je mettre dans cette case et partir directement martyricone un côté ou de l'autre de toute façon c'est symétrique donc c'est la même chose sauf si l'adversaire joue de la oe et qu'il y aurait un or mais bon vu que je joue pas de carte du corps on s'en fiche un petit peu mais ça à noter quand même pour de l'optimisation pour plus tard donc c'est à mon adversaire il va s'avancer trois cases donc il perd son corps à corps à ce tour là il crame la réserve il joue le sinistre au terre très bien donc il a son bouclier qui va permettre de tanker 20 dégâts puis il joue le coucou donc le coucou je ne peux pas le laisser en vie parce que la grosse source de mes dégâts c'est au corps à je ne peux pas me permettre de lui laisser proc à tous les tours les chimiques et donc donc ici j'aimerais bien aller chercher mon exécuteur endeuillé mais je ne peux pas car je n'ai pas la frappe cyclone donc je vais juste faire un petit calcul de cycle donc j'ai cinq cartes j'en ai j'ai trois ce qui veut donc dire qu'il ne me reste qu'une carte dans mon deck donc c'est forcément la frappe cyclone donc si je vais me réappliquer l'été agonie tant pis si je perds cinq dégâts juste pour pouvoir piocher voilà j'ai la frappe cyclone maintenant je peux le taper sur mon adversaire donc je ne bouge pas je n'ai aucun intérêt à le bouger à ce tour là puis chercher mon exécuteur endeuillé pour commencer à affaiblir le coucou donc c'est à mon adversaire il va générer son chimie cadran alors que va-t-il nous proposer il a cramé la réserve il va commencer à affaiblir notre compagnon peut-être qu'il part sur un plan de jeu à ses contrôles là où il veut contrôler nos compagnons peut-être mid là où ils ont contrôlé un ou deux on verra bien s'il va taper avec sa écho malheureusement il ne finit pas ce qu'ils vont dire que je vais pouvoir profiter du passif de mon exécuteur endeuillé voilà donc beaucoup de value 1 plus 23 points 10 donc la écho je n'ai pas envie d'aller sans vie parce qu'elle risque d'avoir beaucoup trop de value surtout que j'ai également un coucou à les gérer ça me fait beaucoup de choses à les gérer et si j'y vais full face sans réfléchir mon adversaire risque de stabiliser beaucoup trop facilement donc oui pour ceux qui ne savent pas un jeu ultra gros il faut quand même se servir de notre cerveau naturellement donc ici j'ai juste calculé pour voir si je peux potentiellement tuer une écho en un tour donc avec le ça me fait plus mal qu'à toi là je fais les calculs je vois que je peux la tuer je vais juste faire fuiter quelques petits dégâts donc je vais me placer ici avec mon héros évidemment parce que c'est mon martyricone qui doit être au corps à corps de mon adversaire c'est lui qui doit mettre la pression c'est pas mon héros et prochain tour c'est le nom l'adversaire veut fuir je pourrais profiter du corps à corps de mon héros sur le coucou donc il n'y a pas trop de pertes de value donc ici il va invoquer le sinistre au air bien pour invoquer le catalysateur donc il joue deux mécanismes c'est assez intéressant donc ici je vais continuer à aller chercher mon adversaire avec mes deux compagnons toute façon mon corps à corps je ne peux pas utiliser donc autant l'utiliser sur le coucou ici je vais commencer à aller cycler mon deck tout simplement pour avoir plus d'options pour la suite tout en générant une jauge air donc c'est à mon adversaire son catalysateur vient de s'activer ce qui veut donc dire que son prochain sort va coûter peu cher il part directement avec une horloge assez value parce que j'ai mis un point d'action à la réserve donc peut-être qu'une version plus optimisée aurait été de cramer ce point d'action parce que j'étais quasiment sûr qu'il jouait une horloge évidemment parce qu'il m'a mis l'état mouillé et qu'il jouait le catalysateur temporel donc ici mon adversaire va jouer épinette pour commencer à cycler davantage sur son deck et potentiellement prendre plus de distance avec moi donc il va user de son corps à corps sur mon martyre et gonne de toute façon il pouvait pas fuir son corps à corps donc c'est très intéressant peut-être qu'il va décider de le clean auquel cas j'irai en chercher un autre c'est pas grave donc voilà j'enlève le bouclier juste avec mon passif ici je vais chercher directement la peine pour pouvoir user de mon corps à corps donc je vais pile poil à porter je vais taper avec la persécution et je vais invoquer épinette comme ça prochain tour je pourrais partir avec la frappe cyclone et l'oracle offensé si jamais mon adversaire veut fuir sauf qu'ici mon adversaire décide d'abandonner deuxième match de la finale donc en qui rond nous a sorti un scalpel donc scalpel c'est un match up que je connais pas trop mal avec ma cassay et c'est plutôt tendu dans la mesure où ça permet à la fois d'empêcher une agression trop importante mais en plus de mettre énormément de pression sur le héros donc ici j'ai un petit bug parce que je ne peux pas sélectionner mon sort donc là je clique mais ça ne marche pas je ne peux pas sélectionner mon sort donc je vais être obligé de me déplacer avant donc c'est un bug que j'ai déjà eu le problème c'est que avec la cassay ça me dérange beaucoup parce que le premier tour que j'aime bien faire c'est m'avancer de quatre cases de telle sorte à pouvoir avoir la charge au prochain tour si jamais j'ai besoin de foncer au corps comme mon adversaire malheureusement ici je vais devoir jouer avec un tant pis pour moi et je vais jouer un blâmer son adversaire pour l'appliquer l'état huilé très bien donc ici mon adversaire qui profite de l'état huilé qu'on lui a mis pour le consommer tout simplement pour m'empêcher le tournamment c'est très bien vu surtout que je ne joue qu'un seul établié dans le deck mais bon après j'ai bon étourdissant plus bon j'ai toujours des moyens d'aller chercher mon adversaire ici je vais avoir cette trois cases d'actualité à avoir le choix entre focus mon adversaire ou le laboratoire ça va dépendre de comment va se dérouler la suite alors ici il va me jouer un dévorer la vie très bien qui a beaucoup de value 40 de différentiel 20 pv pour lui 20 dégâts pour moi ce qui est très intéressant dans un match up agro alors ici il va jouer ça et les lits en opposition ce qui fait qu'il a maintenant cette carte dans la main et que donc je n'ai plus aucune raison d'aller cibler donc ici je profite du corriger fulgure tant que mon adversaire est encore à corps parce que je pense qu'il va commencer à essayer de fuir par la suite et je vais le taper comme ceux ci en opposition donc le placement est important ce qui empêche la heli adverse de taper mon héros donc s'il veut partir full face sur moi il va falloir qu'il utilise le sort d'hélé donc on va voir quelle va être sa décision donc est-ce qu'il va focus la heli ou est-ce qu'il va nous focus sachant que c'est plutôt compliqué de focus les compagnons lorsqu'on joue scalpel dans la mesure où le passif proc pour le héros donc ici il va se mettre les coeurs très bien qui va ralentir notre agression profiter d'une énorme value qui part sur la heli apparemment ensuite j'ai bougé par là comme ça si mon adversaire veut continuer la focus il s'approche du mur et il ya bien un moment donné où je pourrais faire en sorte de sacrifier un de ses corps à corps donc on va y revenir un peu plus tard on va voir comment ça va se dérouler donc si j'ai fait la charge évidemment pour aller chercher mes jauges et tant que mon adversaire est au corps à corps bah je profite de ce spell qui fait beaucoup de dégâts donc c'est à mon adversaire je pense qu'il va continuer sur le focus et l'hélie peut-être qu'il est en train de calculer les dégâts pour la tuer en un tour on va voir ça donc il part sur l'explosion des soins très bien avec une value assez intéressante voilà il peut la finir tranquillement voilà très bien ensuite il y a 4 de jauge et il part directement avec sa pacificatrice enjouée très bien donc ici il va me taper avec alors pacificatrice enjouée je ne peux pas laisser envie dans ce matchup précis parce qu'elle a énormément de value étant donné qu'elle applique le passif évidemment donc je vais chercher un moyen de la tuer en un tour donc je vais juste partir sur un blâmé sur mon adversaire pour l'appliquer à l'état huilé ensuite je vais invoquer mon shooter qui permet de défoncer bien comme il faut la pacificatrice tout en mettant quelques 17 points de dégâts sur mon adversaire et là je pense que mon adversaire ne peut pas tuer en un tour le shooter donc ce qui est assez intéressant donc ici il va partir sur le angle de tir la vie c'est ce qui doit faire le plus de dégâts dans son deck voilà donc ici il va sûrement laisser mon shooter à un point de lire on voit qu'au niveau des jauges il ne peut rien invoquer et avec un point d'action il ne peut pas faire de dégâts supplémentaires à mon shooter à ce tour là donc je pense qu'il va juste taper avec la lily on va voir sa position il va se passer comme ceci très bien donc ici je pars avec ce sort là donc le fondre lame 38 dégâts de très bons dégâts donc je profite du fait que mon adversaire ne joue pas de vol de points d'action dans son deck pour toujours avoir ce petit point d'action de la réserve qui me permet de faire de plus gros tour si j'en ai besoin et voilà à ce tour là vu qu'on s'est rapproché du bord vu que mon adversaire focus mes compagnons et bien à ce tour là je fais en sorte que mon adversaire ne puisse pas profiter de l'un de ses corps à corps donc ici il part avec un voler la vie alors ensuite il reste deux points d'action il crame la réserve donc potentiellement trois du coup sûrement trois sinon il aurait pas cramé évidemment et il joue ce sort là bon j'oublie le nom très bien ce qui permet d'être à trois de jauge qui commence à fuir il va jouer voilà son compagnon que c'est très bien vu de sa part comme ça il fait fuiter que très peu de dégâts il a bien attaqué avec sa lily avant de l'invoquer il a pas fait le fail voilà donc ici je calcule est ce que j'ai le létal avec tournoiement corps à corps plus championne donc je calcule avec les quelques points d'attaque de la championne ça ne suffit pas à terminer donc je vais devoir partir sur autre chose donc je vais partir avec mon bon de façon il a été mis là pour ça voilà pour aller toujours empêcher la fuite de mon adversaire je vais pouvoir le taper au corps à corps ici j'ai invoqué close je me dis bon bah comme ça j'assure le qui le prochain tour sauf qu'en fait sans déconner je regardais pas les points de vie à ce moment là d'ailleurs je vais le mettre dans le chat vu que mon adversaire n'arrêtez pas de focus mon compagnon je me dis bah moi je suis plutôt safe mais en fait pas du tout ici j'aurais dû partir avec une championne ou alors à la limite si je voulais absolument partir avec l'os j'aurais dû me téléporter derrière pour que mon adversaire ne puisse pas profiter de son corps à corps et que la dragone non plus ne puisse pas le faire qui fait que mon adversaire a potentiellement l'étal à ce tour là donc il va partir avec un archon mortis très bien il va s'en aller comme ceci et en fait après au visionnage j'ai vu qu'il n'avait pas l'étal donc ici je suis un peu dur avec moi car je dis que je ne mérite pas cette victoire dans la mesure où je n'ai même pas regardé mes points dits ce qui est une erreur assez grave mais en fait ici vu que mon adversaire n'a pas létal d'après ce que j'ai calculé finalement ça ne change absolument rien donc évidemment que c'est une victoire méritée dernier match il ne me reste plus qu'à valider ma bulle donc mon adversaire est resté sur son scalpel ce qui me semble être une très bonne idée pour à la fois ralentir mon agression et mettre beaucoup de pression peu importe à distance qui ne sait pas car une des forces un des moyens de se défendre de la part d'un crâne comme tout archer dans n'importe quel jeu vidéo c'est de prendre de la distance or là le passif a beaucoup de value peu importe ma position sur la carte surtout que mes compagnons pas beaucoup de pandy pour tanker donc va bien falloir j'ai la fin de partie donc ici comme vous pouvez le voir c'est ma version stable à seulement 97,3% et là je commence déjà à avoir une petite goutte de sueur dans la mesure où je n'ai ni l'archerie ni l'ataraxie en main de départ donc on espère qu'elles sont pas tout au fond du deck et donc ici j'hésite à trop me vider la main mais en fait tant pis si j'ai la mauvaise sortie tant pis pour moi je vais continuer à jouer mon plan de jeu c'est à dire set up mes mire tout en espérant top deck soit archerie soit ataraxie et heureusement pour moi je top deck archerie donc c'est bon on est sur les 97% de chance de pouvoir jouer donc c'est déjà très intéressant donc ici mon adversaire nous envoie le dévorer la vie très bien moi je vais partir avec l'archerie lui cramer la réserve sûrement partir avec déjà le train mordant parce que je préfère cicler dessus avant que mon bumbon et ensuite le bumbon comme ça prochain tour je pourrais me générer des mire grâce à mon trait des cieux sauf si mon adversaire s'enlève l'état sur lui ce qui est une option car on rappelle qu'il avait à huilé alors après est ce qu'il va le faire est ce qu'il a vraiment envie de m'empêcher le trait des cieux apparemment non donc voilà il me fait ce sort là donc là il prend la casse centrale et j'ai très très peur d'une dargon parce que s'il met une dargon je pourrais pas la clé en un tour au niveau de ma main j'ai encore l'ataraxie qui me demande de ne rien avoir autour de moi du coup me taper un compagnon en early game comme ça ça peut être très dérangeant avec ce deck là donc moi je le sais parce que je l'ai beaucoup joué mon deck mais après peut-être que mon adversaire l'ignore donc ici heureusement pour moi mon adversaire ne le fait pas ce qui veut donc dire que je vais avoir plus de temps pour développer mon jeu pour me refaire une main simplement parce que pour contrebalancer la sortie moyenne que j'ai eu tout simplement et j'ai même décidé de ne pas jouer à ataraxie parce qu'ici j'estime que la machine est lancée donc c'est parti il va me générer 3 de jauge-feu en un tour il va invoquer elevi très bien qui va faire beaucoup de dégâts donc elevi qui est très bien vu c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas invoqué cette dargon au début parce que ça m'empêche de jouer flécheur sans bouger parce qu'on voit que mon adversaire a deux points d'action dans sa réserve donc il pourra sûrement me tuer mon flécheur si jamais je l'invoque avec le sort de l'élite donc son sort qui pousse de peine plus un volet la vie sauf qu'ici je vais juste faire ce placement là qui me permet de mettre hors de position la vie d'une seule case ce qui est suffisant comme ça elle pourra pas tuer mon flécheur en un tour et vu encore une fois que c'est scalpel ça a du mal à focus les compagnons de ma général voilà donc ici j'empêche mon adversaire de pouvoir clean en un tour le flécheur et je profite en plus du fait que mon adversaire est voulu camper la case centrale pour juste m'avancer d'une case en fait comme ça je suis toujours pas à portée de mon adversaire même si je suis à portée de la vie tant pire il faut les prendre et 30 dégâts faut pas chercher à tout esquiver en faisant n'importe quoi il faut accepter certains dégâts donc là je mets un peu de temps en jeu puis après je me rappelle de mon cycle donc je fais la flèche affligeante suivi de l'archerie donc voilà vu que le deck est sorti un peu à l'envers j'ai dû recalculer mon cycle mais finalement je m'en sors pas trop mal ici donc c'est autour de mon adversaire alors que va-t-il nous proposer là je pense qu'il joue autour d'une dérobade façon quand on joue contre cra et qu'on ne peut pas enlever en un tour un compagnon c'est complètement obligé de jouer autour des robes à donc peut-être que là potentiellement il pourrait nous faire un sort à deux générations de jauge feu et invoquer une dargon peut-être qu'il peut le faire notre accord mais évidemment il va pas le faire pourquoi parce que sinon sur une simple dérobade je meurs de position tout le monde et c'est justement ce qu'il veut éviter je pense donc là il place son laboratoire de soin de manière assez intéressante donc je ne sais pas pourquoi donc j'ai pas assez analysé le combat pour savoir ce qu'apporte ce positionnement précis mais bon il ya forcément une raison nous sommes tout de même contre en kiron donc là il va s'avancer de deux cases comme ça il peut avoir apporté mon flécheur tout en m'empêchant d'avoir accès à l'autre coin avec une dérobade donc là ça va être à moi je vais partir directement avec le corps à corps de flécheur j'en profite parce que j'ai calculé et la une case de trop pour atteindre mon flécheur ce qui me permet moi aussi de profiter de mon propre corps à corps pendant ce tour là sans craindre la heli donc c'est assez intéressant ici donc ici notre adversaire va cramer la réserve il va jouer des coeurs donc faut bien qu'il ait joué un moment donné c'est fait donc là il reste encore trois points d'action il va se mettre un soin purifiant ça met beaucoup de dégâts ça a une énorme value voilà ensuite il va nous la pacificatrice donc là ça met beaucoup de dégâts voilà donc ici c'est à mon tour j'ai continué à set up d'émir on voit que j'ai encore quatre points d'action dans la réserve donc ça reste de 13 expositions à un moment donné et je vais prendre le coin parce que prochain tour je pense que mon adversaire pourra invoquer une entité supplémentaire notamment une dargon donc je veux lui faire perdre au moins un corps à corps voilà je préfère sacrifier 16 points de dégâts pour me prémunir de plus de points de dégâts que ça ensuite je mets l'exécuteur à son corps à corps évidemment parce que l'exécuteur ça va être une plaie à éliminer et mon flécheur de côté pour avoir un point d'appui supplémentaire pour une dérobate donc voilà c'est la dargon qui arrive il m'a fait beaucoup de dégâts ce tour là en plus il se régénère bien comme il faut il va taper mon compagnon donc c'est sûrement pour proc un de ses coeurs évidemment donc là je suis à 64 points de dégâts mon adversaire est à 180 mais bon j'ai pas encore fait de gros tours donc là c'est parti on va commencer à set up un clean en deux tours tout simplement on va mettre beaucoup de dégâts voilà le but bon pour chercher un compagnon supplémentaire c'est à dire la abigail donc ensuite je vais taper avec mon compagnon ensuite je vais invoquer une abigail je vais mettre au corps à corps de mon adversaire ensuite je pars sur la dérobate comme ça permet en plus de me soigner un petit peu et j'ai juste à finir avec un trait à queue voilà trait à queue sur mon adversaire et là je vais me placer hors de portée de la lévis donc là je set up le kill au prochain tour sachant que de loin avec deux mires et un point d'exécuteur de la réserve je peux infliger déjà 107 points de dégâts donc en plus on rajoute les corps à corps de mes deux compagnons on rajoute la mire de mon flécheur donc si mon adversaire n'a pas l'étal à ce tour là ça va être très compliqué pour lui de survivre au prochain tour sauf s'il peut générer quatre jauges feu pour potentiellement chercher une championne sanglante ce qui m'étonnerait beaucoup ici donc on va voir ce qu'il va faire il va jouer l'explosion des soins donc ici mon adversaire tape l'exécuteur peut-être est-ce que je me prenne les dégâts de son passif bien donc peut-être qu'il va essayer de m'influer le plus de dégâts possible avec c'est son passif sauf qu'il ya aussi mon flécheur qui tant qu'une bonne partie donc c'est intéressant hélas tout là bas j'ai très très largement les dégâts juste un peu avec pointe à serrer voilà ensuite le très mordant voilà ce qui devrait suffire à tuer mon adversaire donc c'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi une lame à ce tournoi donc mon deck une lame c'est le premier deck de compétition que j'ai build en 0.4 c'est le premier deck que j'ai sorti au premier match du premier tournoi de cette 0.4 et c'est le deck avec lequel j'ai terminé avec une victoire cette 0.4 donc très bon tournoi le niveau était vraiment très élevé chaque match se jouait à un ou deux tours près c'était vraiment très intéressant et je suis très content de voir l'évolution du niveau global des joueurs de weaven donc on va s'arrêter là si ça vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner bonne journée bonne soirée c'était à tous ciao